bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne design et diamant j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est attendez on est vendredi le 9 juin il est pratiquement minuit et je suis en train de diamanté c'est ma période tranquille où tout le monde est couché et moi je profite du temps pour passer du temps pour moi et je me suis dit j'étais en fait j'écoutais des vidéos youtube puis je suis en train de me dire que j'étais vraiment en retard sur sur mes vidéos comme vous l'avez peut-être entendu dans ma vidéo d'avancée au début du mois de mai j'ai rénové ma cuisine en fait quand on a enlevé tous les cabinets pour en remettre des nouveaux mais c'est pas encore fini et depuis j'ai j'ai comme cumulé quand même pas mal de retard et j'ai énormément énormément de tags à vous tourner je dois en avoir au moins 5 ou 6 alors je vais commencer par le temps que je ne vous c'est pas fait c'est le temps que je vais faire aujourd'hui le tag du mois de mai de la chaîne de la chaîne la vie d'amont painting de dany que je fais chaque mois c'est sûr que le tag il est en retard parce que c'est le tag de mai mais les questions n'ont pas rapport avec le mois de mai alors c'est pas grave je le fais quelques temps après oups j'ai oublié un diamant je suis en train de faire ma toile du bocal avec les poissons rouges et les chats et là vous allez voir on va voir le poisson rouge ici bon je sais pas si c'est un poisson rouge c'est un poisson on va le voir se remplir tranquillement pas vite après moi je devrais avoir le temps de tenir pas mal ma casse puis peut-être commencer la deuxième avec vous on va voir parce qu'il y a quand même douze questions alors on va commencer tout suite la première question c'est quel est le premier concert où est-ce que tu es allé ok je vais vous en dire deux je vais vous dire un que j'ai vu dans une petite salle parce qu'un concert en petite salle et un concert dans un grand amphithéâtre c'est pas du tout la même chose c'est pas le même feeling c'est pas pas le même caractère c'est vraiment différent alors le premier en tout cas le plus loin cela que je me souviens le plus loin c'est un concert d'une chanteuse québécoise qui s'appelle france d'amour c'est une chanteuse c'est une bonne chanteuse mais j'avais reçu des billets gratuitement il y a une madame chez qui que je gardais des enfants qui étaient supposés d'y aller puis elle pouvait pas y aller alors elle m'a offert les billets à la dernière minute c'était le soir même puis je suis allée avec ma meilleure amie c'était un concert acoustique alors il y avait france d'amour la chanteuse et il y avait steve hill qui est un très grand guitariste je sais pas si il est québécois aussi ontarien parce qu'il parle quand même pas mal en anglais en tout cas puis c'était juste ces deux-là sur scène c'était vraiment un petit concert intime guitare voix très très tranquille et ça j'étais au secondaire donc c'était je devais avoir autour de peut-être en 15 et 17 ans peut-être quand je suis allée voir ce concert là en tout cas ça c'est le premier en tout cas le plus lointain que je me souviens on va changer de couleur on va y aller vers un petit marine je n'ai pas beaucoup à mettre mais sinon le premier plus gros que je me souviens je suis allée en fait quand c'est un cadeau de mon papa avec qui je suis allée voir le spectacle on est allé voir Def Flippard dans un au colisée de Québec c'était le colisée de Québec maintenant il existe encore où ils l'ont démoli depuis qu'on fait le centre vit au tronc je m'en rappelle pas c'était comme un gros aréna mais qui servait à faire beaucoup beaucoup de concerts et on avait des super billets on était au parterre puis on était dans une section chaise mais on était juste à côté de l'allée alors qu'on pouvait aller danser dans l'allée on avait quand même pas mal de place et on était quand même aussi proche de il y avait comme une avancée d'estrade qui s'en allait vers l'avant et on était proche alors j'ai quand même vu le chanteur d'assez proche et quand mon père m'a donné les billets parce que moi j'adore Def Flippard je suis une grande fan des chanteurs des années 80 quand on est allé voir Def Flippard il ne se souvenait pas c'était quoi les chanteurs en première partie finalement on arrive là puis là il dit c'est Billy Idol je fais comme Billy Idol je dois connaître une chanson de lui ben non finalement j'en connaissais des chansons j'étais vraiment 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 surprise de voir à quel point que je connaissais des chansons de cet artiste là c'était vraiment un super concert j'ai chanté j'ai dansé vraiment là super concert je regrette pas je retournerai à n'importe quand même si les chanteurs sont un petit peu vieux c'est ça mais c'est pas grave quand j'ai une petite folie de Def Flippard maintenant c'est tellement facile avec la nouvelle technologie de trouver des chansons pas obligé d'acheter nécessairement des CD ou non tout est facile tout est accessible c'est vraiment agréable alors la question numéro 2 quel est le meilleur concert que tu es allé je dirais que je dirais j'hésite entre deux j'ai le droit de dire deux je vais vous en dire deux deux avec encore là des ambiances complètement différentes je dirais le premier c'est le groupe Black Eyed Peas qui est un de mes groupes préférés surtout dans le temps qu'il y avait Fergie qui était dans le groupe il était venu au festival d'été de Québec et je les ai vu dehors sur les plaines d'Abraham ils marchent en plein air avec plein de monde puis vu que ça se fait le soir tout le monde pour rentrer sur le site doit avoir un macaron et les macarons ont une petite lumière alors ça fait tellement beau de voir tout le 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 tu regardes autour de toi tu vois juste des petites lumières briller puis là tu vois les les chanteurs chanter en avant là c'est vraiment là c'était spectaculaire c'était vraiment excellent et encore là j'étais par terre j'étais au par terre j'étais pas proche proche moi j'aime pas j'ai pas quelqu'un qui aime la foule j'aime pas me sentir j'aime pas me sentir j'aime pas me sentir pris squeezer j'aime pas me sentir que j'ai pas d'espace euh alors on était comme plus un petit peu plus reculé mais euh quand même très très proche puis avec ces spectacles là maintenant ils mettent des écran géant alors si tu vois pas bien ça c'est il y a toujours l'écran géant sur lequel que tu peux aller te reporter là mais sinon c'est le concert que je suis allée voir au mois de mars avec mon papa encore une fois qui m'a payé ça pour ma fête on est allé voir muse euh ce coup je vais comme ah oui muse j'aime muse je dirais pas que c'est mon groupe préféré mais j'aime vraiment ça muse ils ont des super bonnes chansons mais je me disais j'en connais-tu vraiment beaucoup finalement j'en connaissais plus que je pensais encore une fois et mais muse ont un sens très très si qu'ils aient euh du sens ils ont le sens du spectacle vraiment vraiment solide euh juste pour ça ça vaut tellement la peine d'aller les voir euh vraiment là c'est euh c'était spectaculaire il y avait des écrans géants puis euh leur concert suivait euh une histoire qu'ils racontaient sur les écrans géants parce que c'était tellement bon euh ils sont en tournée présentement si vous avez la chance d'attraper des billets puis d'aller voir le concert de muse là allez-y gâtez-vous euh ça vaut vraiment mais vraiment la peine ça j'ai pas celui euh j'en ai un petit peu ici on va faire le C et j'ai quelques diamants AB dans cette toile et je l'ai fait à la pince pour être sûr de ne pas briser le petit euh le petit enduit du AB du diamant AB parce que j'en ai brisé quelques un avec les cires et les petits et voilà alors muse je le recommande à 100% et même plus je retournerai les voir demain matin si je pouvais la question numéro 3 et quel est ton genre de musique euh moi je suis pas je suis pas très difficile je dirais qu'à la base une euh la musique que je suis capable de chanter et de danser fait partie de mon genre de musique que ça soit euh du pop que ça soit du rock que ça soit euh peu importe du new country euh j'écoute pas mal de tout euh j'écoute euh 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 ça moi les musiques que j'aime le plus c'est sûr que je peux chanter et danser avant tout euh sinon 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 euh mais comme je vous dis j'aime c'est pas très difficile je suis vraiment euh des fois j'ai l'impression d'avoir d'être tombée dans la musique moi j'adore la musique j'aurais tout le temps de la musique si je pouvais avec moi euh euh même si depuis quelque temps j'en écoute moins parce que j'écoute plus de vidéos YouTube euh j'écoute moins de musique mais euh la musique c'est ça ça fait ça a toujours fait partie de ma vie et euh pis ça va toujours le rester vraiment là j'ai euh quand j'étais jeune j'ai longtemps hésité entre faire des cours de musique ou des cours d'art plastique ça me torturait tellement d'être obligée de choisir entre les deux euh parce que justement la musique fait partie de moi mais c'est sûr que j'avais j'étais vraiment plus attirée par les arts plastiques c'est pour ça que finalement j'ai comme laissé tomber la musique là mais euh finalement je suis en train de m'éloigner du sujet mais non j'aime beaucoup ce qui est rock j'aime je suis très nostalgique euh des années 80 et 90 euh début 2000 je vous dirais là que les chansons que j'aime le plus là sont souvent euh liées avec ma période du cégep qui a fait compte pis début des années 2000 alors on dirait que c'est toujours ces chansons là qui qui vont revenir le plus bien que j'aime toutes les autres tu sais je vais toujours revenir euh à mes petits succès du dance floor dans les bars pis euh pis euh pis c'est ça alors euh j'aime vraiment trop ça quand ça danse euh c'est ça j'aime j'aime tout pis j'aime aussi la quand je dis que j'aime tout j'aime aussi la euh euh le classique je trouve j'ai des euh j'adore Vivaldi euh j'en écoute pas souvent mais euh euh je suis comme je dis je suis pas très difficile en musique j'aime pas mal tout euh sinon euh si on s'en va à la question 4 écoutes-tu beaucoup de musique ben ça je l'ai un petit peu répondu tantôt euh euh avant je mettais toujours beaucoup de musique quand je faisais entre autres mon ménage quand je m'en allais travailler en auto ben je mettais de la musique aussi là vous êtes en train de pas rien voir de qu'est-ce que je fais euh euh moi alors j'avais toujours de la musique maintenant je travaille de la maison je fais des appels alors je peux pas vraiment mettre de la musique pendant que je travaille euh pis les fois que je pourrais écouter de la musique souvent ben j'écoute des vidéos YouTube alors je fais mon ménage je me pars une vidéo euh une vidéo YouTube style blabla ou thai ou que j'ai pas vraiment besoin de de tant regarder pis j'écoute pis dès que la vidéo est finie je m'en vais mettre mes mon énorme paragraphe de commentaires que je laisserai souvent je pense que le monde commence à me connaître ils savent que c'est rare que j'en laisse pas ben ben de commentaire alors euh ouais alors c'est ça j'en écoute beaucoup moins qu'avant mais c'est pas parce que j'aime pas ça c'est juste que mes intérêts présentement j'ai comme pas vraiment le temps de d'en écouter pis même souvent que je fais du tapis roulant ce soir je vais mettre une émission au lieu de mettre de la musique euh euh une petite euh une petite vidéo YouTube ouais j'aime trop ça vous écoutez tout le monde euh euh sinon numéro 5 quel est ton chanteur ou ta chanteuse préférée j'imagine que les groupes doivent embarquer là-dedans euh comme je vous dis moi je suis quelqu'un de très 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 nostalgique alors euh si on dit un chanteur ou chanteuse ou groupe je dirais Queen je suis j'ai toujours aimé le groupe Queen avec Freddie Mercury vraiment c'est mon groupe de musique fétiche depuis que je suis toute petite euh je suis comme je vous dis un peu fanade des années euh des années 80 pis tout ça euh malgré tout ce que tout le monde dit moi j'adore Michael Jackson j'adore l'artiste je ne parle pas de la personne je parle de sa musique de qu'est-ce qu'il fait euh je trouve que c'est un très très grand artiste qui est parti vraiment beaucoup trop tôt et euh de manière vraiment horrible euh qui est une vie vraiment autant euh euh spectaculaire sur la scène que peut-être pas aussi rose que ça dans sa vie privée en tout cas bref mais euh si on parle d'artistes de présentement euh c'est parce que j'en aime pas un j'en aime plein euh je suis plus attirée vers les chanteurs que vers les chanteuses euh euh ça oui euh ça oui sinon Black Eyed Peas c'est sûr que c'est un de mes groupes préférés euh pis un groupe que j'adorais mais qui n'existe plus euh c'était mon groupe préféré quand j'étais au cégep c'était Savage Garden un groupe australien euh j'aimais leur mélodie j'aimais ça parce que c'était facile à chanter euh pis encore aujourd'hui je prends ma douche pis c'est souvent des chansons de Savage Garden qui vont que je vais chanter sous la douche je sais pas pourquoi c'est vraiment euh c'est vraiment des chansons qui me restent dans la tête des vrais verres d'oreilles c'est pas bon sens euh alors c'est pas mal ça comme vous voyez il y a pas grand femme euh pas que j'aime pas les 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 chanteuses mais je préfère vraiment plus les chanteurs euh question euh 6 est-ce que tu joues d'un instrument de musique ? ouais présentement non mais j'ai déjà joué c'est sûr que nous autres euh euh je sais pas je sais pas je dis donc moi quand j'étais jeune pis que j'étais à l'école primaire euh c'était euh tout le monde apprenait la flûte à bec alors c'est sûr que j'ai des bases de flûte à bec on s'entendait que je m'en irais pas loin avec la flûte à bec mais au secondaire la première année du secondaire euh ils ont on avait pas le droit aux cours d'art plastique c'était des cours de musique obligatoire alors on a appris des bases de guitare que je ne me rappelle absolument pas mais j'ai joué de la trompette et j'adorais ça et j'étais très très bonne euh pis je peux bien vous dire comment j'ai comment je je me suis rendu à la trompette parce qu'en fait quand quand le prof après les la partie guitare nous a dit euh bon ben là vous allez vous choisir un instrument avant alors il nous présente les instruments si vous avez la flûte traversière alors là toutes les filles ah oui la flûte traversière après ça il y avait la clarinette le saxophone le trombone euh qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y avait le bariton la trompette pis c'est sûr qu'il y avait toujours une seule personne qui pouvait faire la batterie pas plus que ça alors euh moi j'ai regardé moi j'ai fait exprès j'ai regardé tous les instruments un par un pis j'ai fait comme le traversière ça l'a trop de pitons la clarinette saxophone ça l'a trop de pitons après ça j'ai regardé le trombone la trombone m'a intéressée mais le prof nous a dit que c'était dur parce qu'il fallait vraiment que tu saches où t'arrêter sur la coulisse pour savoir faire le bon son pis j'étais comme oh boy boy je suis pas sûre que c'est que c'est pour moi ça le trombone finalement il te présente la trompette pis j'étais comme trompette trois pitons un, deux, trois je sais dans mes cas il m'en a la trompette c'est comme ça que j'ai eh oui c'est comme si j'ai fait mon choix je suis allé vers la facilité mais mon prof il trouvait que mon son était très clair comparativement aux autres il était clair et fort et moi je suis quelqu'un qui a qui a beaucoup de rythme et souvent mon prof me demandait souvent de de reprendre en exemple pour les autres qui faisaient de la trompette l'exercice il me disait Amélie peux-tu refaire pis là alors là moi je le faisais pis alors le son de ma trompette est-ce que c'était moi qui avait un son clair ou c'était la trompette ou c'était une bonne trompette je sais pas alors moi je reproduisais ce qu'il me disait pis là il disait aux autres c'est ça que je veux que vous fassiez pis euh sauf que les autres ça sonnait comme ça sonnait plus comme une trompette bouchée mais en tout cas bref pas plus grave que ça alors c'était bien drôle j'ai bien aimé ça mais c'est ça après ça l'année suivante il a fallu que je fasse un choix entre la musique et l'art plastique et là c'est sûr que l'art plastique c'était plus j'aimais les deux mais j'avais plus hâte de faire de l'art plastique que de faire de la musique mais euh alors je je suis sûre que si on me remettrait une trompette entre les mains ça me prendrait pas de temps à à reprendre le bille pis à être capable de de recommencer après après on en a joué là mon plateau là il va être dû pour être nettoyé parce que j'ai la misère là les diamants ne glissent plus à l'intérieur bon numéro 7 numéro 7 j'en ai pas beaucoup oh j'ai oublié des diamants moi il va falloir que je retourne dans ceux que j'ai fait j'en ai oublié ben oui ça c'est 6 et moi j'en ai besoin d'à peu près 4-5 et j'en ai mis trop ça c'est vraiment mon genre alors la prochaine question quel est le dernier livre que tu as lu ? euh... le dernier livre que j'ai lu je me souviens pas du titre ça fait quand même un petit bout euh... mais c'est sûr que c'était un Nora Roberts parce que Nora Roberts c'est un de mes autores préférés euh... je pense que le dernier livre je pense qu'il y avait un nom comme l'illusionniste ou quelque chose comme ça ça parlait de magicien euh... si je me souviens bien si je me souviens bien pis euh... ce que j'aime de l'auteur Nora Roberts c'est que... ben je vous tasse la toile d'un bord pis de l'autre ce que j'aime de cet auteur là si vous la connaissez pas c'est une auteure de mémoire américaine mais elle fait beaucoup de genres différents elle fait pas comme juste des romans policiers ou des romans d'amour ou euh... non elle, elle touche à plusieurs styles euh... elle a des... pis elle fait beaucoup de séries aussi de livres euh... elle fait des romans d'amour oui euh... comme les... les quatre saisons de fiançailles pis c'est tellement bon euh... si vous avez pas lu ça pis que vous aimez les... les livres d'amour c'est sûr que ça date de quelques années là mais euh... c'est euh... quatre amis qui ont une entreprise de mariage pis chaque tombe parle d'une des... une des amies qui... qui rencontrent quelqu'un pis là... euh... on voit comment qu'ils se sont rencontrés pis tout mais... toujours toutes reliées ensemble c'est vraiment super bon elle fait... elle a beaucoup de livres de type policier euh... elle a beaucoup aussi de livres qui parlent euh... euh... qui sont un peu plus historiques euh... qui peut... qui vont beaucoup en... soit en Écosse soit en Irlande euh... vraiment c'est une touche à tout euh... niveau littéraire c'est vraiment là euh... elle est vraiment excellente bon là faut que je trouve les couleurs que j'ai oublié de mettre le cas j'ai vu que m'en manque un euh... ensuite... moi c'est pas moi ça c'est vraiment mon auteur c'est sûr c'est le dernier est-ce que j'en ai deux sur ma table de chevet donc euh... euh... en tout cas j'ai envie de mettre le livre euh... euh... l'image du livre ou le titre du livre euh... euh... sur ma vidéo pour vous aussi savoir c'est de lequel que je parle hé j'en ai vraiment oublié beaucoup hein je coquelue ah... ah mais... ah mais... ah j'ai oublié un là aussi bon... alors faut y aller tranquillement j'ai quasiment fini ma case en plus s'il te plaît euh... ça c'est mon petit côté paresseux des fois quand que... moi quand mes toiles viennent dans des sachets zips directs je les laisse dans des sachets zips je mets pas ça en boîte pour remettre ça en sachet après et ça me tape ses nerfs pis quand que j'en ai juste un ou deux ben au lieu de mettre ça dans un plateau je pige dans le sac c'est mon petit côté paresseux euh... moi je dirais vraiment Nora Roberts c'est un de mes auteurs préférés vraiment ben c'est pas un c'est mon auteur préféré point barre euh... c'est ça question 8 est-tu plutôt maniaque ou bordélique euh... à vrai dire euh... je suis un peu des deux je suis maniaque sur certaines choses euh... je dirais maniaque mais plus des tocs j'ai des petits tocs euh... si euh... j'en ai déjà parlé si je vois que le rouleau de papier toilette n'est pas dans le sens que moi je le veux je vais le verrer de bord euh... si le pot de café n'est pas poussé au mur à l'endroit que j'aimais d'habitude je m'en vais pousser si j'ai des... des petits tocs un peu comme ça euh... pour de vrai j'aimerais ça être quelqu'un de vraiment euh... vraiment plus ramassé que je le suis présentement euh... parce que dans ma tête je suis organisée toute mais on dirait que entre ce que je veux que ce soit dans ma tête et le... l'organisation c'est deux choses différentes euh... là comme là présentement c'est sûr que je trouve ma maison bordélique à cause de mes rénaux euh... dans ma salle de couture ben ma... ma pièce où est-ce que je travaille je l'appelle encore ma salle de couture bien que ça devrait plutôt être ma... ma salle de création là euh... parce que maintenant je fais pas juste la couture je fais plusieurs autres choses dont le diamond painting la broderie je fais vraiment... pas vraiment dans cette pièce-là souvent je vais broder au salon avec euh... avec mes hommes mais euh... euh... je fais quand même du diamond painting mon colo ma couture euh... j'en fais des choses différentes dans... dans cette pièce-là pis j'ai encore tendance à l'appeler ma salle de couture euh... qu'est-ce que tu veux que vous voulez euh... il faudrait quasiment que je me... je me fasse des écriteaux pour me penser que non c'est autre chose aussi euh... pis dans cette pièce-là je veux faire vraiment un grand ménage parce que euh... euh... à une certaine époque euh... je voulais faire certains projets pis là mes projets ont changé alors il faudrait que je... je... je fasse un tri pour libérer un peu euh... d'espace parce que là c'est vraiment trop le bordel comme on dit euh... 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 tu sais mais je suis pas hyper maniaque non plus bien que des fois euh... si je savais que mes hommes m'écouteraient pis que je pouvais mettre des petits des petits des petits autocollants avec là où serrer les choses je le ferais mais euh... je pense ça ça passerait pas chez nous ça passerait pas aux conseils surtout pas avec mon chum là je pense qu'il aimerait pas ben ben ça si je ferais ça bon j'aimerais juste à trouver un H pis je vais en finir ma case euh... petit petit euh... je vais en profiter vite vite là sur cette toile là que j'ai pris de... chez Spell Queen il y a des ronds autour des euh... des symboles surtout les symboles pâles pis j'aime pas ça parce que je suis toujours en train d'être tassé pour essayer de les cacher ça m'énerve alors euh... les ronds autour des symboles c'est énorme et voilà je pense que je n'ai pas oublié d'autres alors on va pouvoir je vais passer mes couleurs et vous on va ouvrir l'autre section à côté je vais juste passer ma toile voilà comme ça ici je vais essayer puis c'est l'avant j'ai du la... je l'ai... je l'ai prédécoupé couper et voilà alors comme vous voyez je n'utilise pas de washi en tout cas le washi je l'utilise des fois pas tout le temps ça dépend mais là on fait compte je fais des bandes de 5 cm de large pis je fais comme une demi-toile à la fois alors là on voit ici je vais faire comme je me rends ici alors je vais faire la... la... la taille du deux... d'un autre poisson rouge et ça colle vraiment Spell Queen zéro problème de colle allez-y 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 euh... alors c'est ça je suis pas maniaque je suis pas bordelée je chante les deux la question numéro 9 est quel est ton cocktail préféré euh... cocktail préféré cocktail préféré cocktail préféré bonne question euh... c'est parce que moi je suis pas une grosse puveuse alcool je ne... je dis pas par exemple que j'en prends pas c'est un mensonge euh... mais j'en prends à... si je prends une consommation par mois je pense que c'est bon tu sais des fois là je sais pas si euh... si des fois vous vous dites ça pour une grosse journée de travail là surtout l'été là ah... la bière va être bonne à soir ou... ah... un petit vino le vendredi soir moi là je le dis souvent mais je le fais jamais jamais mais jamais 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 je le dis tout le temps genre la bière va être bonne finalement j'en prends pas euh... mais en frais de cocktail quand j'étais plus jeune pis qu'on allait dans les bars c'est sûr que j'étais euh... j'étais comment ça j'étais je suis encore euh... très cocktail sucré j'aime ça les cocktails qui goûtent les petits bonbons sur euh... moi c'est mon type de cocktail mais je dirais que présentement ce que j'aime le plus c'est un amaretto sour euh... c'est vraiment la boisson amaretto qui est une boisson avec euh... euh... je sais pas si c'est euh... qui est faite à partir d'amandes ou qui a un goût d'amandes bref... euh... ceux qui sont plus connaisseurs que moi vont savoir euh... mais euh... la particularité de l'amaretto sour euh... ok... ça c'est trop ça c'est trop je crois que j'ai fini mes... ah... attends je me rends jusqu'à là pas mort lui je peux le mettre et voilà bon euh... euh... c'est qu'on presse un bon gros quartier de citron à l'intérieur euh... du cocktail alors l'amaretto elle a un goût un peu sucré et le jus de citron on va lui donner comme un petit surette en même temps ça fait comme un petit sucré surette c'est vraiment bon puis habituellement c'est bu comme digestif mais moi je bois ça facilement n'importe quand mais comme je vous dis très souvent je bois pas alors c'est pas ça qu'ils vont coûter très cher en accord j'aime le vin j'aime la bière mais je me tente vite je suis pas une buveuse rapide hors cocktail excusez euh... je peux boire ça aisément assez facilement sans aucun problème euh... plus je vieillis moi j'aime ça sortir euh... je suis comme je suis un peu admite j'aime je suis bien chez nous euh... j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de grand chose mes petits loisirs créatifs ma famille proche avec moi puis ça fait bien mon affaire oui j'aime ça aller voir du monde mais... j'ai besoin d'être chez moi dans mes affaires plus je vieillis puis plus que c'est un un besoin qui est comme viscéral euh... ça me permet de me ressourcer puis depuis que je travaille de la maison euh... je me sens tellement mieux euh... parce que euh... je suis dans mes affaires c'est quelque chose c'est... tout est apporté euh... vraiment j'adore ça donc... aventurier j'étais plus aventurière jeune puis on dirait que plus je vieillis puis moins que ça me tente que voulez-vous on change en vieillissant c'est la beauté la beauté de la chose alors euh... on sait pas mal ça voyons voyons on vient d'ici euh... question 11 on est à l'avant-dernière question c'est est-tu plutôt du genre à être en avance ou en retard ? euh... hum... je peux-tu dire entre les deux ? je suis pas très en avance mais je suis jamais très en retard non plus euh... c'est... et... en fait quand quand avant que j'aie mon garçon j'étais quelqu'un qui si j'arrivais en retard ça me tapait sur les nerfs euh... je me sentais pas bien puis ça me fatiguait euh... désolé mon dieu ça paraît qu'il est qu'il est qu'il est minuit euh... qu'il est même minuit dépassé rendu là euh... mais on dirait que plus je vieillis puis... non... plus je vieillis puis moins je suis à l'avance euh... aussi quand qu'on... c'est ça quand qu'on devient parent euh... être en avance ça devient plus dur vraiment vraiment plus dur alors des fois t'es prêt pour partir pis là t'as... ton enfant dit j'ai envie d'aller aux toilettes t'es genre non... ok... moi je suis chanceuse présentement parce que mon petit garçon il a 6 ans il est beaucoup plus autonome si j'ai... il est moins petit bébé j'ai moins besoin d'avoir à... à... à m'en occuper pis euh... pour ça ça c'est euh... c'est quelque chose de vraiment bien mais euh... mais ça je dirais je suis pas à l'avance mais je suis jamais très en retard non plus et la 12ème question de ce tag du mois de mai c'est quelle est ton expression favorite pis ça c'est facile je dis très 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 j'ai... souvent bon j'ai... j'en perds mes diamants et d'ici euh... jamais 203 parce que moi ma vie on dirait qu'elle est régie avec cette expression là si j'échappe euh... deux fois quelque chose à terre bon j'en mets 203 c'est sûr je vais l'échapper une troisième fois à... c'est vraiment la... l'expression que... l'expression qui revient le plus souvent euh... que je dis c'est vraiment celui-là les autres ben ça va dépendre de la situation mais le jamais 203 peut s'appliquer à tellement de choses mais tellement 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 alors c'est ici que ça se conclut ce tag du mois de mai de la chaîne la vie des men bending de ma belle Dany d'amour euh... si vous voulez euh... moi je... dans ces tags-là je n'attaque personne parce que c'est euh... c'est un tag qu'elle a faite l'année passée euh... si vous voulez aller si vous voulez le faire vous pouvez toujours le faire euh... moi j'ai mis les questions sur toutes les tags des mots que j'ai fait j'ai mis en barre d'infos euh... je vais faire encore cette fois-ci pour ce tag-là euh... sinon Dany si vous allez sur la chaîne la vie des men bending euh... sous chaque vidéo du tag il y a aussi les questions alors vous pouvez aller les refaire pis c'est le fun parce que c'est pas des tags qui parlent nécessairement du moi où qu'on est c'est vraiment des tags avec des questions générales euh... comme vous voyez celui-là la première partie je vous m'excuse je vous bâle ça désolé euh... la première partie vous parlez vraiment de musique et après ça les autres les autres ça bougeait un peu plus mais euh... mais c'est ça alors sur ça moi je vais euh... je vais essayer de continuer encore un petit peu à... à travailler sur ma toile parce que je suis en retard en daemon painting de ce temps-ci je ne fais que... j'ai juste le goût de faire du point de croix tout le temps et euh... si je veux arriver au bout de ce que j'avais prévu de faire ça moi aussi je vais essayer de m'avancer l'avantage des fins de semaine et d'avoir un petit garçon un peu plus euh... un peu plus autonome maintenant qu'il a 6 ans euh... mon petit garçon me laisse dormir le matin même si son papa est parti travailler comme demain euh... mon conjoint travaille et euh... mon petit garçon et moi on va tous à la maison et mon petit il est tellement fin il me laisse dormir le matin même si je me lève des fois à 8 heures 8 heures et demie et puis il n'est pas me déranger il fait des petites affaires s'il a faim il se fait à manger il se fait son petit bol de céréales sa petite sauce au chocolat puis euh... vraiment là j'ai un petit garçon qui est vraiment un amour alors sur ce j'espère que vous avez aimé ce petit tag comme je vous dis j'en ai plusieurs autres qui s'en viennent juste pour vous les énumérer puis dès j'ai euh... le tag des envies dont on rêve euh... j'ai les questions de Mimi et euh... de Steph que j'ai été taguer là-dessus ensuite j'ai euh... la tournée du diamond painting j'ai le 1 et le 2 à faire euh... je pense que le monde commence à savoir que j'aime ça répondre à des tags après ça j'ai le tag des diamanteuses aussi euh... qu'est-ce que c'est là c'est quoi ? j'ai le tag de juin de la vie du diamond painting et... j'en ai-tu une autre la tournée du DP ouais c'est ça je l'ai parlé et... si j'en ai-tu d'autres ah non c'est assez alors c'est sûr que vous allez revoir euh... d'autres tags passer très prochainement je vais essayer quand même vous mettre des... peut-être pas deux tags collés peut-être essayer de vous mettre une petite vidéo entre parce que peut-être sinon vous allez être tannés d'écouter juste des tags euh... 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 si ça vous tente comme je vous dis vous pouvez répondre à ce tag il est disponible pour tout le monde euh... sur ça je vous souhaite une belle journée une belle soirée peu importe quand est-ce que vous avez écouté ma vidéo j'espère que vous avez apprécié et on se revoit pour une prochaine vidéo au revoir